Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau choc puisque oui, le Real enchaîne les bangers en ce moment. L'Atletico en demi-finale de la Supercoupe, le Barça en finale et à nouveau l'Atletico en Copa del Rey. C'est la semaine de la muerte mais pour l'instant ça se passe extrêmement bien pour la Casablanca. Mais bien sûr, cette affiche aura une saveur de revanche vis-à-vis de l'Atletico qui voudra se venger du Real. Mais voici, avant ça, le menu du jour. On va parler évidemment de ce choc en deuxième partie de vidéo. On va tout d'abord voir ce que nous dit la presse, l'actualité du Real avec quelques actus mercato. On fera un focus sur l'homme de ce derby, Vinicius, entre joie côté Real Madrid et haine côté Atletico. Les compos, l'Atletico et bien sûr mes pronostics en toute fin de vidéo avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros avec le lien en description. Et mieux encore, vous pourrez suivre ce choc de Copa del Rey sur Unibet TV. Le lien est dans la description et c'est totalement gratuit. Voilà les amis pour le bon plan. La presse, alors on a tout d'abord Marca qui fait une une sur le water polo. Alors, je suis beaucoup de sport. J'aime le sport mais le water polo, je vais être honnête, je ne suis pas du tout. Je n'y connais absolument rien. As de son côté met en avant Vinicius, roi de coupe, rei de Copas. Parce que Vinicius a remporté 8 finales sur 9 en tant que joueur du Real Madrid. Et quand je parlais de joueur phare lors de ce derby, As ne s'est pas trompé en mettant évidemment l'international brésilien en une de son journal. On a passé donc, comme je le disais, une semaine de rêve avec cette victoire totalement historique dans un derby de Madrid. Je le disais de note vivant, je ne suis pas sûr qu'on assiste à un match comme ça. Et cette Copa del Rey, ce match en Copa del Rey peut se terminer par un score beaucoup moins prolifique. Là, on était sur un terrain neutre. C'était un match couperé. Là, évidemment, ça sera la même chose puisque c'est un match de coupe. Mais ça se joue à l'Atletico et je ne suis pas sûr que l'Atletico, qui encaisse beaucoup de buts en ce moment, va encore laisser les portes ouvertes comme ça et prendre des risques démesurés. Ensuite, cette victoire évidemment historique également contre le Barça qui aurait pu se solder selon moi par un 5-6, voire même un 7-1. Je trouve que ce Real n'a pas forcé contre le Barça et l'Atletico était un match bien plus difficile. Et j'avais parlé donc d'une future dynastie vis-à-vis du Real Madrid qui, selon moi, a toutes les cartes en main pour dominer le football, du moins à l'échelle nationale, pendant plusieurs années. Alors, je vous avais posé la question dans les commentaires, à combien de titres Ancelotti et de Munoz ? Il n'est plus qu'à 3 titres, sachant qu'il lui reste 2 saisons et demie, sauf s'il se fait virer d'ici là. Vous avez compris, là où je veux en venir, c'est qu'Ancelotti a tout simplement la possibilité en 30 mois d'aller chercher ce record d'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Il a exactement le même ratio que Zidane, 263 matchs, alors maintenant 264, mais 11 titres. Donc, il y a une égalité parfaite entre les deux coachs. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux coachs. Mais Munoz a un record en tant qu'entraîneur qui a le plus de cap au Real et le plus titré qui sera difficile à battre. Mais pour les titres, je pense qu'Ancelotti peut aller le chercher. Ancelotti, justement, puisque la transition est parfaite, a dit que ce derby sera différent du dernier. C'est ce que je vous ai dit à l'instant et qu'il sera évidemment beaucoup plus difficile. Je pense que le Wanda va mettre une pression énorme sur les joueurs du Real Madrid. J'espère qu'ils garderont leur calme. Évidemment, les joueurs seront à charge de revanche côté Atletico parce que plus de supercoupes. On le verra après largués en championnat. Tirage compliqué en Ligue des Champions contre l'Inter qui est leader en Serie A. Est-ce que l'Atletico ne va pas faire un focus, un objectif de cette Copa del Rey ? Sachant qu'à mes yeux, ça fait office de finale avant l'heure et que le gagnant de cette confrontation a de grandes chances de remporter cette édition 2023-2024. Les scouts du Real Madrid ont pris connaissance sur l'ENI Euro. C'est un peu le dossier que suit le Real pour le poste de défenseur central. Alors, il est à Lille. J'ai du mal à l'imaginer quitter le club lillois en plein mercato hivernal, d'autant plus que ce n'est pas l'habitude du Real de recruter à ce moment-là. Avoir en fin de saison. Honnêtement, je ne l'ai pas vu beaucoup jouer. Je ne peux pas vous donner un avis définitif. Et s'il venait à signer, je bosserai le sujet en amont, je regarderai des vidéos de lui pour vous proposer la meilleure vidéo possible. Au sein du Real, une prolongation de Mendy n'est plus à écarter. Ancelotti ferait même le forcing en interne pour conserver l'ancien international français. Alors, vous savez, je ne suis pas un grand fan de Fernand Mendy, mais force est de constater que depuis quelques semaines, on va dire un mois et demi, ce qu'il nous propose, c'est très sérieux. Défensivement, il a toujours fait le taf. Ça, c'est clair. Le problème qu'on a avec ce joueur, ce sont ses blessures à répétition et son manque d'apport offensif. Est-ce que ce but contre l'Atletico, dans cette position de véritable numéro 9, ne va pas déclencher chez lui un changement et se dire qu'il peut apporter offensivement, que ce soit évidemment dans la surface, mais surtout pour aller aider Vinicius ? Alors, je ne suis pas contre le prolonger, mais s'il prolonge, ça veut dire que peut-être qu'on ne verra jamais ce duo en action, ce duo qui est annoncé pour la saison prochaine, Vinicius-Alphonso Davies et à choisir. Je préfère évidemment que le Canadien signe du côté du Real plutôt que conserver Fernand Mendy. Après, ce n'est que mon avis personnel. On passe donc à la Copa del Rey. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Ah oui, parce que je voulais parler de Vinicius, qui a donc été l'homme du match face au Barça, avec ce triplé à 23 ans. Ce n'est pas rien. Un joueur qui crée la polémique par ses célébrations. On sait que les supporters de l'Atletico le sifflent, l'insultent. Il y a eu des propos racistes. Il y a même eu cette poupée qui avait été à l'effigie de Vinicius, qui avait été pendue à un pont avec, bien sûr, des insultes racistes envers Vinicius. On se souvient que Florentino Pérez avait alors pris le Brésilien sous son aile, l'avait mis dans sa loge présidentielle, ce qu'on n'avait jamais vu avec des Raoul, des Casillas ou des Cristiano Ronaldo. C'était un peu le protégé de Florentino Pérez, qui voulait frapper du point sur la table et montrer qu'on ne touche pas aux joueurs du Real Madrid et qu'ils seront défendus coûte que coûte. Donc voilà, il y a une histoire dans le match. C'est évidemment, Vinicius, comment le joueur qui, ça y est, a retrouvé le chemin des filets, a frappé très fort. Comment va-t-il jouer ? Va-t-il être sur la même dynamique que contre le Barça ? Il a été en difficulté contre les Colchoneros en demi-finale. Ou va-t-il céder à la pression, aux provocations des joueurs de Simeone, qui vont bien sûr avoir des consignes pour énerver le Brésilien, parce qu'on peut avoir un Rodrigo qui est très calme, très froid sur la pelouse. Autant Vinicius est très impulsif, très sanguin, peut provoquer des fautes, peut contester et pourquoi pas prendre un carton rouge. Donc c'est à Ancelotti, au bord du Real, de préparer psychologiquement, selon moi, Vinicius, à ce qu'il ne craque pas psychologiquement dans cette rencontre. Mais en tout cas, s'il y a un homme à suivre dans cette rencontre, ça ne sera pas Bellingham, ça sera Vinicius Junior. Alors cette Copa del Rey, vous le voyez, ce sont les rencontres qui vont se dérouler. Le Barça qui a un tirage très facile contre Salamanque. On a Girona, pareil, qui reçoit le Rayo Vallecano à domicile. Valence, Celta Vigo, comme je le disais, il reste encore quelques écuries dangereuses. Atlético Bilbao, Séville, Valence. Mais avoir l'Atletico comme tirage en plus au Wanda, ça ressemble quand même au tirage de la mort. On verra si ce Real s'en sortira. D'ailleurs, petite annonce et mauvaise nouvelle, je ne pourrai pas faire le débrief à chaud, les amis. Je suis absent, j'ai un match de paddle qui tombe malheureusement ce soir-là. Donc je ne pourrai pas débriefer le match. Mais je ne m'interdis pas par contre d'en faire un débrief à froid dès le lendemain pour revenir sur un joueur ou sur la rencontre. Ça, c'est tout à fait possible. Alors l'objectif du Real, vous le voyez en image, c'est de conserver son titre. Et s'il y a bien une compétition qui est maudite aux yeux du Real Madrid, c'est cette Copa del Rey. L'an passé, le Real l'a remporté. Ça faisait 9 ans que le Real ne l'avait pas remporté. La dernière fois, c'était sous Ancelotti en 2014, 2014-2023. Mais surtout, le Real ne conserve plus ce trophée depuis 50 ans. 50 ans quasiment que le Real ne conserve pas ce trophée. Et ça peut être un objectif du club pour mettre fin à cette malédiction. Alors ça n'a jamais été le trophée qui a le plus motivé le club. Mais voilà, quand ça fait quand même un demi-siècle que tu n'as pas remporté deux années consécutivement une coupe en Espagne, je trouve que ça fait tâche quand tu te déclare meilleur club du monde. Donc moi, j'estime que ça doit être un objectif du club. Et en plus de ça, on a la possibilité de viser ce triplé national qui est tellement rare aux yeux du Real. Donc j'espère que le Real sera très ambitieux et ira chercher ce triplé national. On est très loin d'en parler encore. Si on élimine l'Atletico, je pense que ça deviendra un objectif du club. L'Atletico qui va mal, vous le voyez largué en Liga, je vous le disais tout à l'heure, à 11 points. À 11 points de Girona, qui est seul leader avec un match en plus, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Donc tirage en Ligue des Champions contre l'Inter, éliminé de la Super Coupe d'Espagne. Est-ce qu'on ne se dirigerait pas tout doucement vers une nouvelle saison blanche pour l'Atletico ? Ça y ressemble en tout cas. Et puis, il y a quelque chose qui me marque, c'est que cette équipe qui était réputée pour si bien défendre a pris 10 buts en 3 matchs. 10 buts en 3 matchs. 5 contre le Real. Alors, 1 en Copa del Rey contre Lugo, qui était un club, je crois, de 3e division. 4 contre Giron. Il y a eu ce clean sheet contre Savi, c'est vrai, mais ils ont encaissé 3 contre Retafé. Ils en ont pris 2 à Bilbao. Ils en ont encaissé contre Almeria. Il n'y a plus cette série de clean sheet qui faisait la force de l'Atletico il y a quelques années. Ils ont pourtant au black. Ils ont encore cette rigueur, cette intensité défensive, mais peut-être qu'il y a moins de qualité dans l'effectif. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est cassé défensivement, je trouve, du côté de l'Atletico. Et c'est sans doute le moment d'aller les achever, comme j'aime le dire. Au niveau des compositions proposées par Simeone, il n'y a pas de changement. On a eu un 3-5-2 la dernière fois, Hermoso, Jiménez, Savic. Et donc, ce milieu à 5 avec notamment Koke, Niguez, De Paul qui est très bon, Llorente. Et cette attaque à 2 avec soit Depay avec Griezmann, soit Morata, je pense qu'on se dirigera vers un Morata qui, souvenez-vous, en Liga, nous avait fait très très mal, avec notamment ce but de la tête. Les compositions probables, alors, SofaScore nous annonce un milieu à 4 avec Bellingham, Chouameni, Federico Valverde et Toni Kroos. Mais d'après ce que j'ai lu dans la presse madrilène ce matin, il se pourrait qu'Ancelotti fasse confiance à Kamavinga pour que ce dernier soit aligné avec Chouameni. Donc, on devrait avoir nos deux Frenchies alignées ensemble et ça me ferait plaisir de les voir alignées puisque les deux méritent à mes yeux. Au niveau de la défense, il n'y aura pas de changement. On se dirige vers l'équipe titulaire parce que c'est un déplacement qui est trop compliqué. Il n'y aura pas de Nicopaz, il n'y aura pas d'Ardaguler. On va retrouver Lunin dans les cages, Carvaral qui est toujours aussi fort, Rudiger, Nacho, Mendy. Et puis, une attaque avec Vinicius Junior, avec Rodrigo. Toujours ce banc de touches de qualité. On aura sans doute Modric Cross. On aura du Braindias Rossellou. Et c'est sans doute sur ça que le Real fait la différence. On l'a vu en Super Coupe. Ils ont gagné grâce à leur deuxième équipe. Et je pense qu'on risque d'avoir le même scénario puisque je ne vais pas me vanter, mais j'ai eu le bon scénario pour la demi-finale contre l'Atletico, victoire aux prolongations. J'ai eu le bon scénario contre le Barça. J'avais pronostiqué victoire 3-1 avec un pénalty du Real. Il y a eu victoire 4-1 avec un pénalty du Real. Et là, mon pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet avec le lien en description. Évidemment, on interdit au moins de 18 ans et on parie avec responsabilité. Les cotes sont les suivantes. 2,40 pour le Real qui est favori, 2,80 pour l'Atletico, 3,38 pour le match nul. Moi, je partirai sur une qualification plutôt qu'un score exact. C'est très compliqué de pronostiquer ce genre de rencontre. Mais je partirai sur une qualification du Real Madrid avec un but pour les deux équipes. Je pense qu'on aura un peu le même scénario qu'en demi-finale. Je vois bien l'Atletico ouvrir le score. Je vois bien une réaction rapide du Real Madrid et surtout, je vois des prolongations. En fait, je vois bien le score suivant un partout au bout de 90 minutes avec un but pour les deux équipes qui est coté quand même à 1,52. Et une qualif à l'issue des prolongations grâce au banc de touche du Real Madrid qui est une force totalement sous-estimée. Nous, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on regarde le banc du Barça, quand on regarde le banc de l'Atletico, c'est peut-être sur ça que le Real va aller chercher cette Liga et pourquoi pas ce triplé national. Donc, je partirai sur ça. Et au niveau des codes buteurs, j'ai envie de tenter Vinicius Junior parce qu'il a une histoire contre l'Atletico. Ils viennent claquer un triplé contre le Barça. Il est coté quasiment à 3, à 2,79. Donc, évidemment, c'est très tentant. Mais vous, vous devez parier avec responsabilité. J'insisterai toujours là-dessus. Bellingham, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas marqué. Il est coté à 3,08. Vous voyez que sa cote est en train de monter parce que ça fait plusieurs matchs qui marquent moins. Ça reste à milieu de terrain. C'est tout à fait logique. Et je pense qu'il était en surefficacité ces derniers temps. Mais en tout cas, voilà pour mon scénario. Je verrai peut-être une qualif style 2-1 du Real à l'extérieur après prolongation. Mais au bout de 90 minutes de jeu, je partirai sur un but partout. Voilà, les amis, pour cet avant-match. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Thread, Insta, TikTok, etc. Pour un contenu complémentaire à ces vidéos long format sur le Real Madrid. D'ici là, portez-vous bien. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo au Real Madrid. Ciao ! Sous-titrage ST' 501